Benoît Lagan, nos séries avec vous. Alors, ce sont des séries qui permettent, vous allez nous parler de ces séries qui permettent aux jeunes de découvrir ou de redécouvrir du rock ou de la musique des années 80. Oui, et ça a commencé dans le domaine de la pop, déjà au tout début de l'été, enfin fin mai, grâce à la saison 4 de Stranger Things. Vous avez forcément entendu parler de cette série qui raconte l'histoire de ce groupe d'ados dans les années 80 qui lutte contre des forces étranges venues d'un monde lointain, enfin un monde parallèle. Et bien évidemment, vu que ça se passe dans les années 80, c'est assez pratique parce que la série plaît aux adultes aussi qui retrouvent leur époque. C'est toujours bien croqué, il y a des références au cinéma, à la série. Et forcément, la musique, c'est pratique pour situer l'époque. Et Kate Bush, cette saison, a fait un tabac avec notamment cette chanson. On va écouter la scène qui a permis à un des personnages, je divulgache pas grand-chose pour ceux qui ont rien vu, mais qui va permettre au personnage de Max... Divulgache. Oui, divulgache, et on dit ça comme ça en francophonie. On ne veut pas dire spoilé. Pour pas dire spoilé, voilà. Donc Max va avoir besoin de cette chanson pour l'aider dans sa lutte contre le mal. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux vous dire que moi je l'avais, Running Up That Hill. Voilà. Peut-être pas en cassette, mais... Et voilà comment ce tube de 1985 est devenu le tube de l'été 2022. C'est simple, à peine la série était en ligne, que quelques jours plus tard, début juin, elle était déjà numéro 1 sur iTunes. Ah oui. Alors, Stranger Things qui a relancé Kate Bush, mais qui a aussi relancé un groupe de hard rock, Metallica. Oui, avec ce titre, Master of Puppets, paru en 1986. Alors, quelques épisodes... Après les mésaventures de Max, elle l'a promis, je ne divulgache rien non plus, il y a ce morceau de Metallica où un des personnages de cette saison, Eddie, va jouer avec sa guitare du Metallica une fois qu'il a passé les portes de l'enfer. Bon, alors, toutes ces séries, elles permettent de redonner de la visibilité à toutes ces stars du rock des années 80, mais ça permet aussi, parfois, ces séries, de raconter l'histoire, avec notamment cette série Pistole. Oui, Pistole, la série sur les Sex Pistols, le groupe de punk des années 70. Cette série, on la doit au réalisateur de Transputting et Slumdog Millionnaire, Danny Boyle. Elle est disponible sur la plateforme Disney et elle est réalisée dans un esprit très, très rock. Ça nous raconte l'émergence du groupe, mais aussi du mouvement en punk. C'est adapté des mémoires de Steve Jones, le guitariste du groupe, qui était, en fait, on l'apprend dans la série, si on ne connaît pas l'histoire du groupe, totalement analfabète. Il ne connaissait que deux accords de guitare et pourtant, il va devenir le célèbre guitariste du groupe. On raconte sa vie à travers son regard à lui, mais pas que, bien évidemment. Il y a le célèbre Johnny Rotten, la voix du groupe, Sid Vicious, le bassiste. Et on découvre aussi, en parallèle, et ça, moi, je l'ai appris, qu'ils étaient très proches de la chanteuse des Pretenders, Chrissy Hynde, qui était très proche du groupe des Sex Pistols. Je vais vous montrer un extrait de l'abandonnance où on découvre aussi que derrière le groupe, il y a en fait un manager et une artiste plasticienne et styliste. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Punk a pris la jeune fille de Londres en stade. Les minds de la population sont trop imprisons. Nous voulons détruire ça afin que le futur puisse émerger. Nous allons couper ce pays si on nous a tués. Voilà, une série en six épisodes, vraiment passionnante. Pour public averti, je signale, et d'ailleurs, la plateforme Disney+. Parce que les Sex Pistols, ça a mal terminé. Oui, oui, oui. Et puis, ils ont une vie quand même très particulière. Très chaotique. Voilà, très chaotique. La série le montre très bien. Donc, d'ailleurs, la plateforme Disney+, le diffuse avec le système de protection pour les jeunes. Voilà, les pistols, c'est sur les Sex Pistols et c'est sur Disney+. Et puis, Stranger Things avec Kate Bush et donc Metallica. Ça, c'est sur Netflix. Merci beaucoup, Benoît Lagan.